Les adolescents interprètent le monde d'une manière assez différente de la nôtre. Et ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est que nous oublions notre adolescence. C'est-à-dire que nous oublions comment nous, nous interprétions le monde à l'adolescence. Et alors, bien sûr, en plus, ça bouge, puisque d'une génération à l'autre, il y a des choses nouvelles et évidemment, on est vite dépassé. Alors, la question est importante parce qu'on est dans une période aujourd'hui où les adolescents, c'est difficile en réalité pour les adolescents. Il y a le malaise de la société, il y a la crise, il y a les contraintes, il y a les exigences au fond de ce monde des adultes. Et on dit des choses très paradoxales à nos adolescents. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne vont pas si bien que ça. Ils vont même, on est dans un des pays en France où les adolescents vont le moins bien. Donc, il faut vraiment, on a une responsabilité, il faut s'en occuper. Et il faut essayer de retrouver justement qu'est-ce qui peut leur faire mal et comment on peut les aider. C'est pour ça que cette question, comment eux, ils interprètent le monde, est importante. Alors, donc, effectivement, dans ce livre, on a cherché plein d'auteurs différents, des entrées différentes, des psychanalystes, des psychologues, des soignants, des philosophes aussi, vraiment, et des anthropologues, parce que c'est très important. Il y a aussi des questions sociales et culturelles. d'essayer de mieux comprendre comment, eux, ils interprètent le monde, qu'est-ce qui peut leur faire mal, et aussi, qu'est-ce qui fait qu'une partie d'entre eux ne désire pas rentrer dans le monde adulte. Ils rechignent. Ça leur fait peur. Le monde des adultes n'est pas désirable. Et du coup, ils restent comme ça sur le seuil. Ils suspendent un peu le temps, le vol, leur vol, leur vol d'autonomisation. Et puis, c'est là où on voit apparaître un certain nombre de souffrances qui s'expriment soit directement sur leur corps, c'est très fréquent, les automutilations, les suicides, toute l'angoisse qui se traduit dans le corps, l'anorexie mentale, la boulimie, enfin, toutes ces pathologies qui augmentent en plus la phobie scolaire, c'est-à-dire le corps emprisonné, il ne peut plus, même pas, aller à l'école. Et donc, qu'est-ce qui leur fait mal ? Qu'est-ce qui les retient ? Et donc, à partir de là, comment on peut rendre ce monde adulte ? Et ce monde, il élarge le monde maintenant. Internet, on prend l'avion, beaucoup, l'immigration, tout ça. Donc, c'est un monde extrêmement ouvert. Et il n'est pas tellement désirable. Alors, évidemment, pas pour la majorité des adolescents, mais il y a ceux qui ont des symptômes, 8 à 10 % d'une classe d'âge, c'est quand même déjà beaucoup, puis il y a tous les autres qui n'utilisent pas l'ensemble de leurs compétences. C'est pour ça qu'on a mis l'accent dans ce livre sur les aspects créatifs des adolescents et sur le fait qu'en fait, nous, les adultes, et nous, la société, parfois, on leur rend cette transition, on leur rend ce passage difficile. Et donc, c'est de notre responsabilité les soignants, les psychothérapeutes, mais aussi l'école et, d'une façon générale, la société, c'est-à-dire, par exemple, aussi les médias. Pourquoi les adolescents, la plupart du temps, dans les médias, sont montrés de manière totalement négative ? Ils cassent des choses, ils ne respectent rien. Il y a les adolescents des banlieues, mais il y a des tas d'adolescents comme ça qui déçoivent ou qui font peur. Et donc, revoir les adolescents tels qu'ils sont, mais aussi avec leur créativité. Ils sont capables de tas de choses. Ils sont aussi capables parce qu'ils sont encore très proches de l'enfance et qu'ils sont très malléables, très fluides, et qu'ils sont encore en développement. Il ne faut pas oublier qu'on est en développement psychologiquement, mais même physiologiquement. Par exemple, le cerveau, jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'a pas toutes ses fonctions intellectuelles et toutes ses fonctions neurophysiologiques. Alors, nous, on dit qu'à 18 ans, c'est des adultes, OK, mais en plus, ils sont souvent encore dépendants de nous financièrement, etc., et puis les études. Mais les changements, les réparations, les transformations sont possibles, d'où l'importance de tout ce qu'on va mettre à leur disposition pour soutenir, favoriser, développer leur créativité et au fond, aussi parfois, réparer d'enfances qui ont été difficiles. À cet âge-là, c'est encore très facile. Après, lorsqu'on est adulte, on peut toujours se consoler de souffrances d'enfants ou de souffrances d'adolescents, mais ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus lourd. On perd cette capacité qu'ont les enfants à nous consoler, à nous transformer, à nous réparer. Et donc, voilà pourquoi ce livre insiste sur ces capacités et sur notre responsabilité à nous de les mettre en œuvre. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021